L'Éternel dit à Moïse, fais-toi deux trompettes en argent, tu les feras en argent battu. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour signaler le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira près de toi à l'entrée de l'attente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la deuxième fois, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront de la trompette. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Dans votre pays, lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez de la trompette avec éclat. Ainsi vous vous rappellerez au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, lors de vos fêtes et de vos débuts de mois, vous sonnerez de la trompette en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et cela vous servira de souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le vingtième jour du deuxième mois de la deuxième année, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle du témoignage. Les Israélites partirent alors du désert du Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. C'est le premier départ qu'ils effectuèrent conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. L'étendard du camp des Judéens partit le premier avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminadab, celui de la tribu d'Issachar par Nathanael, fils de Suhar, celui de la tribu de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, et les descendants de Gershon et de Merari partirent en le portant. L'étendard du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Elitsur, fils de Shédéur, celui de la tribu de Siméon par Shélumiel, fils de Tsurichadaï, celui de la tribu de Gad par Eliasaf, fils de Déuel. Les Kéatites partirent en portant les ustensiles sacrés. On dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. L'étendard du camp d'Ephraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Ephraïm était commandé par Elishama, fils d'Amihud, celui de la tribu de Manassé par Gamliel, fils de Pédachur, celui de la tribu de Benjamin par Abidane, fils de Gidéoni. L'étendard du camp de Dan partit avec ses corps d'armée. Il formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Haïezer, fils d'Amishadaï, celui de la tribu d'Azer par Pagiel, fils d'Ocrane, celui de la tribu de Neftali par Haïra, fils d'Énan. Tel fut l'ordre d'après lequel les Israélites se mirent en marche selon leur corps d'armée. C'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obab, le fils de son beau-père Madianit réhuel, « Nous partons pour l'endroit que l'Éternel a déclaré vouloir nous donner. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Obab lui répondit, « Je ne viendrai pas, j'irai au contraire dans mon pays et dans ma patrie. » Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je t'en prie. Puisque tu connais les endroits où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel se trouvait au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te détestent prennent la fuite devant toi. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, vers les dizaines et dizaines de milliers d'Israël. » Nombre, chapitre 11 Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsqu'il l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Le peuple poussa des cris vers Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appela cet endroit Tabeéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence d'ubdélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, puis il la cuisait au pot ou en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse en fut attristé et il dit à l'Éternel « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui suis le père de ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises ? Porte-le contre toi comme une nourrice porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses ancêtres de lui donner ? Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple ? En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger ». Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » L'Éternel dit à Moïse « Rassemble auprès de moi soixante-dix hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à l'attente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Tu diras au peuple « Consacrez-vous pour demain. Vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la viande ? Nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois tout entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés. Cela arrivera parce que vous avez rejouté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ? » Moïse dit « Le peuple au milieu duquel je me trouve compte six cent mille fantassins et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois tout entier. Devra-t-on égorger pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient assez ? Où faudra-t-il rassembler pour eux tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez ? » L'Éternel répondit à Moïse « Le bras de l'Éternel serait-il trop court ? » « Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla soixante-dix hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nune, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en ! » Moïse lui répondit. « Es-tu jaloux pour moi ? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux ! » Et Moïse retourna dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les dispersa sur le camp, sur environ une journée de marche de chaque côté tout autour du camp. Il y en avait près d'un mètre au-dessus du sol. Tout ce jour-là et toute la nuit, ainsi que toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait un volume de 2200 litres. Ils les étendirent pour eux autour du camp. La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. On appela cet endroit Kibroth-Atahava, parce qu'on y enterra les membres du peuple qui avaient éprouvé de la convoitise. De Kibroth-Atahava, le peuple partit pour Hatseroth, où il s'arrêta. Nombre, chapitre 12 Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cuchite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cuchite. Ils dirent « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? » L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Vous trois, allez à la tente de la rencontre ! » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de Nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux et il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. « Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ? » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre, elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte ? Qu'elle soit enfermée sept jours à l'extérieur du camp, après quoi on les réintégrera. » Myriam fut enfermée sept jours à l'extérieur du camp et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Après cela, le peuple partit de Hatseroth et campa dans le désert de Paran. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »